Installé sur la rive gauche de la Seine, l'hôtel de Beauharnais est aujourd'hui la résidence de l'ambassade d'Allemagne en France. Construit en 1713, il a accueilli tout au long de son histoire de nombreuses personnalités, à l'image de Bismarck ou encore du compositeur Richard Wagner. En 1803, l'hôtel a été acheté par l'impératrice Joséphine pour son fils le prince Eugène, qui donnera son nom à l'édifice. Elle a à l'époque déjà habité avec son mari Napoléon, à l'autre côté de la Seine, au palais de Tuileries. Et pour avoir une maison proche pour son fils, qui était encore très jeune, elle a acheté cette maison. Et Eugène était bien sûr aussi, dans l'idée de Napoléon et Joséphine, le successeur de Napoléon. C'est la raison pour laquelle elle a vraiment fait cette maison si splendide, si riche. Et je crois que c'est devenu un peu trop cher. Même Napoléon était un peu furieux quand il a pris les coûts incroyables pour les dépenses pour décorer la maison. C'est en découvrant le prix faramineux de la rénovation, Napoléon a retiré le droit d'usage de l'hôtel à son beau-fils. Il en a néanmoins conservé le décor. Et c'est dans ce décor, au style premier empire, avec son mobilier massif et imposant, et ses inspirations antiques, que la ville de Rueil et les personnages du prochain Jubilé impérial ont été accueillis. Ce Jubilé, nous souhaitons l'organiser avec les mêmes principes, de costumes, de réconstitution historique, de culture, avec des pièces de théâtre dans la rue, avec les anciens métiers qui sont reconstitués, des charges de cavalerie, des défilés. Et cette fois-ci, je pense au moins deux à trois fois plus de personnes costumées que la dernière fois. En septembre 2012, le premier Jubilé impérial avait réuni plus de 60 000 personnes. En 2014, du 15 au 21 septembre, la ville de Rueil-Malmaison revivra au rythme de l'Empire, avec des pièces de théâtre, des expositions, des concerts. Les 20 et 21 septembre, un bivouac de 400 soldats s'installera au parc de Bois-Préau. Malmaison et Vermont accueilleront l'impératrice Joséphine. Et au centre-ville, c'est la vie quotidienne sous l'Empire que vous pourrez découvrir.